à court d'hébreu un petit peu particulier puisque je vous ai trouvé un prof d'hébreu et pas n'importe quel prof d'hébreu vous avez dû le voir sur les chaînes de télévision dernièrement vous avez dû en entendre parler assez souvent c'est monsieur shimon mercer wood bonjour shimon bonjour c'est pas facile avec le micro je sais plus dans quelle main je suis gaucher je suis droitier je sais plus je sais pas on va pas parler de droite et de gauche c'est apolitique aujourd'hui merci de nous recevoir chez vous merci d'être venu est ce que je me suis trompé quand j'ai dit que vous seriez éventuellement un très bon prof d'hébreu j'espère je suis toujours un étudiant d'hébreu parce que c'est une langue tellement riche qu'on s'arrête jamais apprendre de nouvelles choses et de nouvelles tournures des nouvelles vocables nouveaux vocabulaire donc toujours étudiant mais peut-être si vous me donnez l'honneur d'être prof aussi ça ça sera avec plaisir déjà avant tout pour vous l'hébreu qu'est ce que ça représente c'est tout d'abord c'est une identité c'est une manière de voir le monde par biais de la langue hébreu n'est pas exactement le même monde qu'on voit à travers les autres langues c'est une manière de réfléchir et c'est un lien avec des générations en générations des juifs qui nos aïeux quoi nos ancêtres qui sont venus avant avant nous et c'est du coup un moyen de d'être en relation avec eux avec toutes ces traditions tout cet héritage du peuple juif quand on parle hébreu pour vous on est reconnecté à 3000 ans en arrière tout à fait tout à fait c'est il ya plusieurs couches de la langue hébreu certainement c'est pas c'est pas exactement le même langage mais il ya une continuité très très forte très important très essentiel je pense dans la langue et tout à fait quand on maîtrise la langue hébreu ça ça donne un pont un lien avec tous ces générations des juifs avant nous mais aussi il faut pas oublier ça donne accès à un israël actuel qui une scène culturelle très très vivante pétillante on peut on peut dire avec beaucoup de théâtre et des séries et des livres et des films et ça donne accès à tout ce monde actuel très très vivante fascinante je trouve qui est pas moins important que les générations d'antan donc pour shimon mercerwood c'est plutôt intéressant de voir toute la culture israélienne en vo et pas en vf donc si vous voulez voir les séries israéliennes c'est en vo et apprenez l'hébreu voilà c'est un petit peu ça votre message tout à fait c'est mieux de voir tout en version originale on a un accès beaucoup plus charnel oui oui complètement le public qui nous regarde aimerait bien savoir quand même comment vous êtes arrivé à être porte parole de l'ambassade qui est votre fonction actuelle j'ai entamé ma carrière diplomatique il ya dix ans ensuite j'ai fait des postes à new delhi dans notre ambassade en inde plus récemment à new york et puisque j'avais toujours cet amour pour la ville de paris et la culture française et le peuple français et particulièrement pour la communauté juive de france pour laquelle j'ai une affection particulière quand j'ai vu qu'il ya il y avait un poste vacants à paris je candidatais à ma à mon grand bonheur j'étais accepté pour pour prendre ce poste alors il y a une question là vous pouvez nous demander quelques choses dans l'hébreu dans l'hébreu ? quelques milliers ? je pense que je pense qu'il peut être agréable d'enseignement 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 qui vient du monde de la diplomatie alors il y a une liste et je vous allez me dire voilà vous allez m'éclairer même parfois sur je dirais même des définitions parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas par exemple comme on dit une ambassade ambassade c'est chagriroute ça vient du mot les chagir qui veut dire envoyer c'est un mot je pense d'origine araméen et donc chagriroute c'est la mission ce qu'on envoie c'est chigour c'est ça c'est le fait d'envoyer même un missile et c'est un missile un message une délégation c'est cette racine shingem el reich le reich c'est redoublé ça fait chagrir oui tout à fait qui est l'ambassadeur d'ailleurs un point intéressant vous savez quel est le mot biblique pour ambassadeur pour diplomate meraguel intéressant ça c'est espion je sais pas parce que je pense à la paracha shlach lecha où on a envoyé les espions moi même je m'appelle eli cohen donc le nom d'un espion célèbre israélien alors diplomate dans chaliach chaliach c'est un peu plus tard dans la couche de langage biblique on dit malach j'allais le dire malach qui est aussi le mot pour ange et voilà nous nous sommes beaucoup moins qu'angélique pour rien vous cacher quand même c'est l'idée c'est quelqu'un une entité qui est envoyée pour porter une parole pour un message du coup malach c'est c'est aussi un ange envoyé par par dieu et aussi personne diplomate envoyé par un roi un messager un messager justement malach c'est bizarre parce que c'est un mot qui a quatre lettres on sait pas quelle est la racine en fait je n'ai jamais su ce que c'était la racine de malach sans trop savoir si je dois diviner j'aurais dit que peut-être que ça vient de melacha ça vient d'artifice un travail manuel oui parce que aussi si on est en oeuvre justement si on est envoyé pour faire accomplir quelque chose ça exprime idée que c'est pas juste pour parler si je suis envoyé c'est un but que je dois que je dois accomplir et du coup malach c'est peut-être ça vient de melacha dans d'un tâche d'un oeuvre comme vous avez dit qu'on est envoyé pour accomplir bon je crois que cette interview est absolument passionnante je suis pressé de connaître la suite à l'isabénoune et le consulat alors là on a pris juste le mot latin consulia quelle est la différence entre maïf del ben consulia les chagrirout et la différence entre chagrir et chagrirout à une ambassade et consulia un consulat c'est une bonne question quelle est la différence un consulat ça ne se trouve pas dans la capitale tout à fait avec une exception à jérusalem qui est qui est israël israël est le seul pays je pense où on a des missions diplomatiques hors du capital à tel aviv qu'on appelle quand même ambassade mais à part ça la seule différence essentielle c'est que chagrirout ambassade c'est dans la capitale et consulia c'est une mission diplomatique qui est hors de la capitale et c'est pour faire juste le passeport ou la carte d'identité pas forcément vous avez par exemple moi j'étais en poste consulat à new york alors c'est vrai qu'il y avait aussi de travail dit consulaire qui est les passeports etc mais là bas on s'occupe aussi des relations avec la communauté juive dans les sièges de beaucoup d'organisations se trouvent à new york avec beaucoup de médias beaucoup de travail commercial et économique car comme vous avez il ya beaucoup des entreprises dans le siège se trouve en new york donc c'est tous les travails qui n'est est moins peut-être avec le gouvernement mais avec tout ce qui n'est pas n'est pas gouvernemental commerce sur le terrain on va dire merce médias étudiants académies échanges échanges tout ça oui tiens comme on dit la diplomatie là encore c'est un mot transparent oui c'est un mot qu'on a appris de correct si je me trompe pas c'est diplomatia un diplomate on va dire diplomate ok diplomatie diplomatia on va dire ce que doit savoir faire un diplomate la politesse pour ça il n'y a pas de mots en hébreu non je rigole moi j'en connais deux allez-y je suis pas ni moussin très bien et à dix voûte très bien à dix voûte c'est oui c'est la genre qu'on n'utilise jamais en israël alors il ya un livre la grande prêtresse de la politesse en israël c'était une femme c'était la femme d'un grand diplomate à nous qui malheureusement est disparue il ya deux trois mois elle s'appelait hana bavli et l'a écrit un livre sur ni moussin verre à l'ichot la politesse et la bonne conduite c'est si vous voulez ou justement il essaye d'apprendre le peuple israélien qui n'est pas toujours très poli pas toujours très urbain dans ce sens là la politesse et le comportement attendu d'un diplomate oui par exemple en israël on ne tient pas la porte forcément après être entré par exemple dans une pièce c'est à dire on tient pas la porte c'est naturel chez les israéliens c'est pas du tout impoli c'est juste qu'en france on a l'habitude de tenir la porte mais en israël non donc ne soyez pas étonné si on vous recevez la clé la porte au nez il suffit de la repousser tout simplement un geste politique vous en faites en général on dirait merva medinit merva ça veut dire l'achavot montrer quelque chose exprimer quelque chose ça vient de la vie ça m'a haïm c'est la même racine peut-être que c'est lié je pense que l'achavot l'achavot qui veut dire avoir une expérience et l'achavot c'est peut-être plus intensif on va dire un lien plus direct c'est ça vient aussi de l'araméen ce sont des langues soeurs donc c'est c'est la même racine comme le français l'espagnol oui même plus proche même plus proche je dirais et en aramiens l'achvaya c'est exprimer et medini ça vient du mot medina qui veut dire un état et dans ce contexte c'est un peu comme dire diplomatique donc medini et diplomati c'est souvent ce sont deux mots qui sont interchangeables sont synonymes et du coup merva medinit c'est un geste diplomatique justement restons sur ce mot medina medini on sait jamais dire en hébreu comme on dit la politique parce qu'en français il ya le mot politique une politique par exemple menée par un gouvernement et je parle politique c'est le même mot alors qu'en anglais je crois que c'est pas le même mot face et deux mots proches mais en hébreu c'est pas du tout les mêmes mots il ya politica et medini out ce qui est très bien parce que nous en tant que fonctionnaire on aime dire que nous sommes dans le medini out dans la politique dans le sens régalien dans le sens de l'état et pas dans la politique on fait pas la politique la politique politicienne comme on aime dire en france c'est ça c'est ça ça on touche pas on est plutôt dans la question politique de l'état en tant qu'état et pas en tant que partie prise politique tel ou autre c'est drôle parce que ce mot il est même utilisé pour dire par exemple la politique de confidentialité de facebook medini out et pati out tout à fait tout à fait c'est drôle parce que ce mot il a il s'est étendu un peu et s'il n'a plus rien à voir parfois avec le mot état parce que c'est juste une politique de quelque chose oui mais qu'est ce que c'est qu'un qu'un état un état c'est que c'est un organisme qui décide de qui exécute ses décisions et puis facebook aussi si prendre décision et il exécute ses décisions donc c'est il ya on peut toujours voir quand même un lien conceptuel en hébreu des dérivations des des mots et de leurs sources médina ça vient de dînes oui tout à fait tout à fait très bien dit dînes décision tranche judiciaire donc c'est totalement compréhensible justement en anglais on a policie et politics je vous dis tout de suite je suis bien meilleur que vous en anglais un niveau d'anglais catastrophe c'est pour frimer un petit peu voilà comme on dit un protocole encore un mot transparent j'ai l'impression qu'il ya pas mal de mots transparents dans ce domaine là c'est vrai qu'on dit protocole mais parfois on dit aussi tex une cérémonie cérémonie tout à fait alors il ya un fonction diplomatique très important dans chaque service diplomatique qui est le chef de protocole qui accueille tous les chefs d'état il est chargé de tous les voilà toutes les démarches protocolaires et en israël ça s'appelle roch hatekes le chef de cérémonie qu'on vous dit elle le département qui s'occupe c'est mehleket hatekes c'est le département des cérémonies donc la cérémonie le protocole qui est en même en français je dirais pas très lointain l'un de l'autre ah oui tout à fait qui sont assez proches donc on comprend pourquoi ils ont été mis sous le même la même tutelle en hébreu la défense vous défendez israël avec pugnacité c'est ce que c'est le moins qu'on puisse dire quand vous êtes sur les plateaux télé comment ça se passe justement sur les plateaux télé vous n'avez pas l'impression d'être david contre goliath je fais exprès de prendre des métaphores bibliques je préfère bien être plus faible sur le plateau et plus fort dans réalité qu'est l'invers en fait c'était comme ça avant la guerre des six jours nous étions manifestement les plus faibles sur le champ de bataille tout le monde nous adoré sur les plateaux de télé je préfère bien la situation actuelle c'est vrai que pour moi ça fait le boulot un peu plus difficile parce que dans la culture actuelle on dit que la raison du plus faible est toujours la meilleure et nous sommes certainement pas les plus faibles et nous avons aucune attention de le devenir et donc oui c'est un défi mais c'est un plus qu'un défi c'est un honneur c'est le plus grand honneur que je connais de défendre israël dans quel contexte qu'il soit c'est drôle c'est que vous êtes comment dire comme disent les jeunes peut-être qu'ils nous regardent vous êtes plutôt détente oui je pense que c'est le c'est l'esthier israélien vous n'êtes pas on va dire dans dans une crispation dans une dans sa une énergie est inutile en fait vous êtes vraiment absolument très stable sur votre chaise quand vous répondez c'est assez étonnant parce que on a vu d'autres défenseurs qui ont été évidemment illustres par le passé parce qu'il ya eu à défendre israël pendant enfin depuis pas mal d'années maintenant que moi je regarde la télé comme tout comme vous vous trancher un petit peu avec on va dire cette tradition d'être un peu on va dire énergique sur le champ de bataille des idées c'est une très bonne question d'abord il m'est arrivé de perdre mon sang froid j'ai pas vu le replay de cette émission oui mieux veut de ne pas voir parce que je pense que ça fait pas honneur à l'état d'israël je pense que parler avec confiance montrer que les mensonges qui sont prononcés contre israël on les prend pas trop au sérieux c'est quelque chose de bien donc j'essaye justement de de conserver mon sang froid de ne pas de ne pas me laisser laisser aller en tout cas vous ne manquez pas d'être incisif dans vos arguments et c'est ça qui entre guillemets fait que au final on vous trouve assez surprenant voilà et surprenant dans le bon sens en tout cas et merci je voulais aussi vous remercier à ce niveau là on nous parle sans arrêt dès qu'on parle d'israël des relations internationales du droit international de l'onu on dirait que les gens dès qu'on parle d'israël ils ont révalé un code pénal ou je sais pas ce qu'ils ont les gens dès que ça parle d'israël ils ont eu je sais pas voilà c'est il se réfère tout simplement tout de suite au droit alors comment on dit le droit international on dit soit d'in ben lumi ou mishpat ben lumi d'accord les deux les deux oui ça dépend c'est des mots interchangeables d'in et mishpat parce qu'on sait bon on sait jamais en hébreu si on doit dire d'in ou mishpat ou mishpatim parfois mishpatim c'est anilomède mishpatim d'in peut-être c'est plutôt le jugement et mishpat c'est la discipline peut-être le domaine merci de nous avoir éclairé déjà sur ça c'est déjà pas mal comment dit la communauté internationale qu'on utilise c'est une expression en français qu'on utilise que pour israël aussi on n'invoque jamais la communauté internationale dans d'autres circonstances que de parler du conflit israélo-palestinien mais bon comment on dit la communauté internationale on dit hakeila communauté comme comme t'es la youdite bien sûr voilà la communauté à ben leumit international et puis l'onu et plus souvent on utilise l'acronyme qui est oum et le propos de notre premier ministre ben gurion est très connu qu'il a dit oum shmoum l'onu c'est enfin c'est n'importe quoi c'est pas anti diplomatique de dire ça c'est très anti diplomatique un des dévises de ben gurion ce qui importe ce n'est pas que disent les nations ce qu'ils font les juifs alors c'est effectivement une attitude pas très diplomatique et toujours on croit aujourd'hui on croit certainement que ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent nos amis dans la communauté internationale c'est très important aussi mais je pense que même un diplomate doit avoir toujours en tête que au final la chose la plus importante c'est les décisions prises par nous comme un peuple souverain plus que les opinions de des autres pays d'ailleurs la france un pays ami comment on dit un pays ami et médina yedidoutit un pays amical et médina yedida c'est un pays ami en hébreu les pays le pays c'est féminin je sais pas pourquoi parce qu'on dit eret arrête c'est féminin oui oui c'est pour ça que même on dit israël et et c'est comme on dit une coopération shitouf poula donc comme une association shitouf poula littéralement c'est et action partager partage d'action et l'échatef c'est partagé et tu ou là c'est l'action donc oui c'est ça shitouf poula on utilise ce mot souvent dans notre très souvent très souvent en israël shitouf poula shitouf poula un petit peu partout et même chou taf on me chou taf oui chou taf c'est un colloque pas un colloque là où on écoute des gens un colloque un colocataire oui un associé peut-être un associé aussi c'est beaucoup de choses chou taf en préparant cette interview dans cette liste de mots parce que j'ai été sur wikipédia tout le monde va sur internet maintenant j'ai pas été à la bibliothèque hein je vous rassure il y avait un mot parmi toute la nomenclature de termes en rapport avec la diplomatie un mot hébraïque hasbara c'est bizarre j'ai dit mais qu'est ce que fou ce mot dans ces termes français et ben justement j'ai cliqué ben effectivement ça c'est c'est le mot qu'on connaît c'est le mot hébraïque assez bizarre on l'utilise vraiment c'est quoi c'est on va dire propagande alors vous abordez un sujet un peu sensible on va couper s'il vous plaît et nous allons continuer sans la caméra non dites moi chez nous au ministère des affaires étrangères c'est vrai qu'hazbara au moment donné c'était le mot plus utilisé peut-être littéralement ça veut dire explication l'asbire oui expliquer l'idée c'était qu'on explique le politique de notre pays on explique nos actions on peut traduire par quoi par propagande je sais qu'en france le gouvernement quand il présente une loi etc ils appellent ça de la pédagogie mais c'est du matraquage médiatique donc ça devient c'est plus de la pédagogie pour moi c'est c'est de la hasbara c'est de la propagande est-ce que c'est ça la hasbara c'est la pédagogie à l'endroit du peuple oui pédagogie c'est peut-être un cousin d'hasbara aujourd'hui on utilise plutôt diplomatie tzibourite la diplomatie publique pourquoi parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on comprend que si on veut on veut faire passer notre message faut faire beaucoup plus que juste expliquer il faut montrer je voudrais vous remercier c'est moi qui vous remercie c'est un très grand plaisir de parler d'une langue que j'adore et justement est ce que pour conclure nos téléspectateurs qui nous regardent comment on peut décrisper cette cette accès à l'hébreu ce que j'essaye de faire quand je suis en train d'apprendre une nouvelle langue c'est d'essayer de ne pas traduire ce que je ce que je lis ou ce que j'entends parce que naturellement l'instinct c'est de dire ok je parle une telle langue j'apprends l'autre je fais la traduction dans ma tête mais alors c'est pas comme ça il faut essayer d'avoir la pensée en hébreu de prime abord et c'est difficile mais avec le temps je pense que c'est possible dès qu'on pense avoir des pensées en hébreu c'est là qu'on est vraiment sur le chemin au lieu de parler pensez d'abord en hébreu et ensuite vous parlerez c'était le message de shimon merceroud merci beaucoup merci c'est moi qui je crois qu'on a on aura une deuxième interview pour le en bonus merci beaucoup tout à rabat et bonne continuation et merci pour ce que vous faites bonne continuation vous voulez suivre notre formation en ligne à cours des breaux le club alors rendez vous sur accourdebreux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de a à z ou devrais-je dire de aleph à tav merci à nous et pour leur soutien et merci à notre partenaire béivrite merci à tous – Sous-titrage FR 2021